Je vous propose de faire un tout en entreprise pour voir les attentes des travailleurs, les contraintes des employeurs et surtout l'impact de l'épuissement professionnel sur la rentabilité. Vous serez peut-être surpris, cher patron, si charger votre employé n'est pas forcément aussi productif que vous ne le croyez. Il s'impose donc une nécessité de former davantage la chaîne de travail et de réguler pour le bien-être de tous. C'est l'objet du plus de l'info, une signature majeure de Marie-Michel Imélé. Ce célèbre hôtel de la capitale emploie des personnes qui font tourner 24h sur 24, ses départements. C'est ici que travaille Mabelle depuis 2018. En tant que réceptionniste en chef, elle travaille de 6h à 18h. Elle est ce qu'on appelle une employée régulière et elle a droit à un jour de repos par semaine. Je ne peux pas vous dire un jour de repos statique. Pourquoi ? Parce que ça dépend de la semaine. Ça dépend aussi de l'objectif des collègues. Vu que je travaille avec deux autres collègues, je prends en considération aussi les différents programmes. Il y a les semaines où je me repose le dimanche. Il y a les semaines où je me repose le lundi. Donc ça varie en fait. Elle a été recrutée comme commise de sale à la base. Après quelques années passées ici, elle occupe désormais un poste clé au sein de l'entreprise. Nous recevons les clients, on accueille les clients, on les enregistre, on écoute à leurs besoins. Et en fait, on fait parvenir aux clients les différents offres de la maison, les différents services de la maison à nos clients. Catherine est en service des cas, elle est commise de sale. Avec bientôt trois ans d'expérience, elle décrit les conditions dans lesquelles elle travaille. Il y a des jours où c'est relax, des jours où c'est fini parce que ça dépend de l'affluence. Il y a des jours où il y a plus de clients. Le travail est vraiment dur et tout. Catherine travaille 54 heures par semaine, tandis que Mabel travaille 72 heures. Au Cameroun, la durée légale de travail par semaine est de 40 heures dans le secteur non agricole et de 48 heures dans le secteur agricole. Nos deux hôtelières ne font face à aucun épuisement professionnel malgré ces heures supplémentaires. Nous respectons le code du travail, nous respectons les heures. Du coup, je ne pense pas que j'ai déjà expérimenté le burn-out. Non, parce que nous respectons à l'hôtel cadençait les heures du travail. Non, non, pas encore. Il y a un non catégorique, mais ces employés ont deux doléances pour leur patron. Le salaire, vous savez qu'on est toujours gourmand. S'il peut augmenter le salaire, ce serait une bonne chose. Et la filiation à la CNPS également. Je veux aussi parler du salaire, s'il peut augmenter davantage déjà. Et deuxièmement, j'aimerais aussi qu'ils prennent en compte de l'assurance, notre assurance. Pour ce syndicaliste, l'épuisement professionnel n'est pas connu dans les entreprises. La maladie n'est pas tellement connue. Quand ça arrive souvent aux travailleurs, ils se disent que j'ai des maux de tête, j'ai des insomnies, je ne dors pas. Au niveau du quai d'Orsay, des mesures sont prises pour que ces employés soient les plus productifs. Au niveau de la réception, il faut donner un matériel de travail. Je voudrais dire par exemple, il faudrait que le réceptionniste soit confortablement assis pour faire sa tâche. Il faudrait qu'il ait en face de lui un appareil qui puisse lui permettre de réaliser de manière efficace son check-out. Et en dehors de cet aspect lié au cadre du travail directement, nous associons ce que nous appelons la médecine de travail. Nous avons un médecin de travail qui vient régulièrement, une fois par mois, faire des visites. Et au sorti de ces visites, il y a pas mal de conseils pratiques qui sont prodigués aux employés. Merci, déjà nous avons le médecin de travail. Et nous faisons systématiquement, tous les trois mois, les visites, surtout pour le personnel qui travaille au bar et en cuisine. C'est systématiquement, c'est tous les trois mois. Et moi, je mets un point d'honneur là-dessus, pas seulement en tant que patron, mais davantage en tant que parent. Nous sommes tous affiliés à la CNPS. On est aussi un centre où chaque fois que tu es malade, il y a même une note de service qui est passée. Ce n'est pas ce centre de santé que tu dois passer pour faire tes visites, parce qu'il y a un coup que tu dois donner, que Madame la Présidente a arrangé pour tous les employés. De plus en plus, l'environnement de travail est influencé par des idéologies d'ordre religieux, avec la prolifération de nouvelles églises. Les églises de réveil aujourd'hui sont pratiquement dans plusieurs entreprises pour essayer d'avoir des adeptes. Et quand ils ont ces adeptes-là, ils font des manipulations, manipulent ces travailleurs, ces adeptes. Et à un moment donné, ils deviennent les maîtres de ces travailleurs. Et ces travailleurs n'arrivent plus maintenant à faire la différence entre le travail et l'église. Si ce dernier n'est pas encore pris en considération au niveau de l'employeur, l'absence d'assurance se justifie par le contexte macroéconomique. Je dirais simplement qu'il n'y a qu'à voir l'état de la route qui est un indicateur suffisant et pertinent. C'est que nous avons beaucoup de problèmes. Et vous voyez que si nous avons des difficultés d'accessibilité, c'est ce qui fragilise notre investissement. Pas pour essayer de justifier le fait que l'assurance santé ne soit pas véritablement ce qu'elle aurait dû être. Nous faisons des efforts de donner quand même ce qui permettrait à nos employés d'être un peu plus productifs. Assurance santé, assurance de travail, assurance de maladie, tout le personnel de l'hôtel Franco, sauf des stagiaires, parce que vous avez des stagiaires, vous avez des personnes qui ne sont pas encore occupées définitivement, sauf ceux-là. Sinon, tout le personnel de l'hôtel Franco est en règle, on va dire. Au plan sanitaire, je crois qu'on est à la sécurité plus, plus. Du côté des syndicalistes, ils sont au front pour sensibiliser les employeurs sur les conditions des travailleurs. Nous faisons notre mieux pour attirer l'attention des employeurs. Il y en a qui comprennent, surtout ceux qui sont dans les métiers nationales, mais les nationaux eux-mêmes ne comprennent pas que ça existe. C'est pour eux, lorsqu'ils ont un travailleur qui est dans cette situation, ceux qui ne veulent pas travailler, il faut le faire partie. Pour cet expert en management, plusieurs employeurs ne se soucient pas véritablement de l'état de santé de leurs employés. Alors qu'est-ce qu'il faut ? Ils épuisent, et là nous revenons à la question de l'épuisement professionnel, qui est le burn-out. Si vous avez un personnel qui est épuisé, vous pensez que ce personnel-là, il va vous donner le rendement optimal. La question ici, c'est la question du rendement optimal. Ce n'est pas la question du rendement simplement. Parce qu'il peut travailler, mais vous avez l'impression qu'il travaille alors qu'il aurait pu travailler. S'il n'y a pas de travailleurs, il n'y aura pas de patrons. Madame Pouenet ne peut pas travailler tout seule dans cette entreprise. Donc forcément, il faut des personnes pour travailler. Et ces personnes-là, je dois les considérer, je dois les élever. Je dois considérer que grâce à ces personnes-là qui travaillent jour et nuit, l'hôtel Franco reste ouvert. Donc actuellement, il n'y a aucun employé à l'hôtel Franco qui a un grief concernant le traitement salarial ou bien concernant le traitement de l'employé en général. Sinon, depuis là, tout le monde est presque en haut. Une méthode de fonctionnement qui contribue à l'élévation du niveau de Tonova. Ces ressources d'investissement de l'entreprise prennent donc des coûts. La qualité de prestation des services également. Et le bénéfice est difficile à réaliser. Sous-titrage Société Radio-Canada